Musique Après effectivement c'est un peu la fête aujourd'hui puisque nous on est maintenus on a des objectifs plutôt basés sur l'équipe B pour cette fin de saison donc voilà il y a du monde il y a un derby avec Saint-Pierre-du-Ruve qui pour le coup elle joue son maintien donc on veut effectivement bien finir mais l'objectif majeur pour cette fin de saison il n'est pas là début de cette rencontre entre Harin-Lusien et Eru-Buroco-Inara dès les premiers instants de la partie la première alerte vient des visiteurs sur corner ces derniers ne sont pas loin d'ouvrir la marque mais il faut toute la vigilance du gardien pour enrayer l'occasion puis à la demi-heure de jeu dans une bataille sans relâche dans la surface de réparation Corentin Poncelet voit sa frappe captée par le gardien quelques minutes plus tard le même Poncelet va fixer et tenter une frappe qui ne trouve pas le cadre les joueurs locaux intensifient leurs efforts sur coups de pied arrêtés mais là aussi Harin-Lusien ne trouve pas la mire fin de cette première période sur le score Nul et Vierge 2-0-0 au retour des vestiaires sur un bon jeu à 3 c'est Harin-Lusien qui va se montrer dangereux mais la reprise de l'Ellier ne trouve pas non plus le cadre il faudra attendre la 67ème minute pour voir les joueurs hautes profiter d'une belle transversale pour Willy Duventru qui lobe le gardien et ouvre la marque en faveur de son équipe dans la foulée ou presque sur une belle passe en profondeur Willy Duventru va offrir une offrande à Corentin Poncelet qui va doubler la mise pour les siens Les débats s'animent et suite à un deuxième carton jaune le capitaine Chaby Petriart laisse les siens à 10 pour les 10 dernières minutes sans doute piqués par ce fait de jeu les joueurs locaux vont voir une belle frappe de Poncelet être repoussés et Willy Duventru n'a plus qu'à conclure pour inscrire un doublé synonyme de 3 à 0 Et à quelques instants de la fin de la rencontre Corentin Poncelet va y aller lui aussi de son doublé suite à un rush solitaire rondement mené pour aggraver un peu plus le score Victoire sans appel 4 à 0 de la part d'Aran Lusien pour la dernière journée de championnat On a quand même je pense les deux plus grosses occasions de la première mi-temps qu'on ne concrétise pas mais bon on fait partie du foot et puis en deuxième mi-temps sur notre première vraie occasion on la met au fond donc derrière ça nous donne un petit peu plus de confiance on remarque un deuxième but rapide et puis je pense que ce rouge aussi a surmotivé les joueurs parce que notre capitaine se fait expulser donc vis-à-vis du capitaine on a toujours un petit sentiment de se donner pour lui